Voici la stratégie Vérifier ma compréhension. Vérifier ma compréhension, c'est m'assurer à tout moment que je comprends vraiment bien ce que je lis. C'est me poser des questions en cours de lecture pour mieux identifier des éléments qui font en sorte que, tout à coup, je ne comprends plus tout à fait ce que je suis en train de lire. C'est de savoir m'arrêter si mon incompréhension est trop grande. Parce que pourquoi poursuivre ma lecture si je ne comprends pas ce que je lis? Une fois que j'ai ciblé mes incompréhensions, je suis davantage en mesure de choisir les bonnes stratégies qui me permettent de réparer ces bris de compréhension et donc de poursuivre ma lecture avec confiance. Les incompréhensions sont parfois causées par un manque de compréhension du vocabulaire utilisé. Par exemple, si je lis une phrase dans laquelle je retrouve un mot inconnu, je pourrais d'abord continuer ma lecture pour essayer d'utiliser le contexte de la phrase ou du paragraphe pour saisir le sens du mot. Il se pourrait même que, dans certains contextes, l'auteur ait décidé de définir ce mot difficile un peu plus loin dans le texte pour s'assurer d'être compris. Si le contexte ne m'aide pas à mieux comprendre, je pourrais me référer à un mot de la même famille que je connais ou décomposer ce mot inconnu pour y trouver, par exemple, un préfixe ou un suffixe dont je connais le sens. Finalement, si toutes ces tentatives sont infructueuses, je pourrais chercher ce mot dans le dictionnaire. Toutefois, si c'est un paragraphe complet qui me pose problème, la stratégie choisie pour améliorer ma compréhension sera peut-être de faire appel à mes connaissances antérieures pour faire des liens avec ce que je connais déjà ou même, encore une fois, utiliser le contexte dans lequel le passage est utilisé. Les bris de compréhension pourraient également être causés par une structure de phrases plus complexes. Dans ce cas-ci, découper la phrase problématique en phrases plus courtes ou enlever tous les mots superflux pour en arriver à une phrase plus simple pourrait soutenir ma compréhension. Finalement, une fois que j'ai réussi à cibler le bris de compréhension et que j'ai appliqué la stratégie qui convient, je reformule l'idée de la phrase ou du passage dans mes mots pour m'assurer que je comprends maintenant vraiment bien. Est-ce que ce sera un peu plus long? Oui, mais j'aurai compris ce que j'ai lu. N'est-ce pas l'objectif premier de ma lecture? Sous-titrage Société Radio-Canada